Générique Terminons ce flash information en République démocratique du Congo. Hier à mardi, les adeptes de la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, se sont réunis pour célébrer la journée de la SAP. Comme tous les 10 février, les adeptes de ce style vestimentaire très emblématique de la République démocratique du Congo et inspirés selon eux des dandis européens, se sont retrouvés au cimetière de la Gombé, dans la capitale Kinshasa. Pourquoi ce lieu ? Parce que c'est en prière, en chant et en SAP qu'ils se sont réunis devant la tombe de Nyarkos Mbélé, l'un des fondateurs du mouvement de la SAP. Je propose d'écouter ces témoignages de deux adeptes. Ils rendent hommage à leur modèle défunt. C'est le 20e anniversaire de la mort d'Estivos Nyarkos à qui nous avions donné le maillot numéro un, puisqu'il est le premier parmi les SAPEUR. À chaque 10 février, nous les Congolais, tous les membres de l'équipe Léopard de la SAP, nous venons à sa tombe pour lui rendre hommage. Il n'est pas du tout vraiment un dieu tout puissant. Il n'est pas le dieu tout puissant, mais certains l'ont surnommé le dieu de la SAP. Le pape de la SAP, à cause de la valeur qu'il accorde aux habits, à la mode, jusqu'au point de créer une bible de la SAP appelée Mola Homo, et dans laquelle se trouve tout ce qui concerne la SAPEUR. qui vient de la принципе de l'équipe d'une zamaine d'une mortes ? Pour la Oxfamage, il n'y a pas de l'équipe de la PERF. Cette entreprise a l'équipe de l'équipe d'une amène la SAPC, Et elle n'y va pas d'une amène la SAPEUR. Merci.